Qu'est-ce que j'ai évoqué le spec en médiation culturelle ? C'est évidemment quelque chose d'autant plus important comme Frédéric Sardet, directeur des archives de la ville, qui dirige le centre BD de la ville de Lausanne, qui collabore avec le festival BDFIL, a aussi besoin de son côté d'éléments de valorisation, surtout dans un domaine où il a relativement peu de moyens, parce qu'à part l'archiviste Cuno Affolter, qu'elle a depuis longtemps, et un temps partiel, Boris Broucler, qui travaille là, les questions de la valorisation, évidemment, sont importantes pour lui, et de passer par des projets scientifiques, notamment comme ce projet d'ouvrage dont nous avons fait le vernissage avant-hier chez eux. C'est assez important que ça se passe chez eux, que ce soit eux qui organisent le vernissage. Un ouvrage dont on a essayé de faire, enfin il y a, je ne veux pas entrer dans de la publicité, soit vous êtes acquis ou pas, mais quand même, où il y a 250 images couleurs, et ces images sont celles du fond, et c'est parce qu'on a le fond qu'on a pu faire le livre. Enfin, il y aurait tout simplement impossible, puisque, pour le dire très brièvement, ça porte sur des périodiques pour la jeunesse des années 50, chose que presque personne ne conserve, sauf quelques professeurs d'université, dont un monsieur qui s'appelle Guébali, jeune voix, dont la famille a en partie offert, vendu, à la ville, un fonds exceptionnel. Et donc on travaille sur ce fonds, dont voici quelques images, ce n'est pas tout à fait juste, là ça devient un peu juste, mais voilà. Là c'était encore dans des palettes à cette époque-là, quand c'est arrivé, mais disons, ce n'est pas évident pour tout le monde de se dire qu'il y a des fonds aussi importants et impressionnants à Chaudron, où on va plutôt soit à la bibliothèque des jeunes, à côté de laquelle nous avons un bureau, parce qu'à l'instant même où je vous parle, mon avatar BDIC est en train de travailler avec Raphaël Osterley sur un projet qui d'ailleurs, je n'aurais pas osé le présenter si vous le dire, si j'étais allé jusqu'au bout, mais comme je n'ai aucun temps, j'ai abandonné pour l'instant l'idée de déposer un projet à Gora, même si malheureusement Nadia nous a beaucoup aidés dans le développement d'une interface qui aurait dû être utilisée dans BDFIL pour réfléchir à comment fonctionne une planche, ce sera peut-être pour plus tard, si, 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 en l'absence d'éventuelle crise cardiaque, et donc le site de la ville ici de Lausanne, comme vous le voyez, qui met en évidence ces fonds, donc là on est vraiment sur un site de la ville avec le centre BD qui a besoin notamment pour son développement de la mise en évidence de ces objets, donc c'est un projet FNES, grandeur 400 000 francs, 3 ans, qui était associé à Fribourg, mais qui s'est beaucoup passé ici, et évidemment qui dit projet de recherche, il y a les collaborateurs réguliers, par exemple je donnais un cours à l'EPFL avec Raphaël Osterley au semestre passé, j'aurais voulu organiser plus avec la ville, avec les étudiants dans le fond, je pense que ça se fera plus tard, et peut-être pas avec moi, mais je pense que ça devrait se faire justement, et ça n'aurait pas été vraiment possible, ne serait-ce que parce qu'il faut une sorte de quartier général, ou de lieu où on se voit, où on a accès au fond, donc on peut faire monter les archives qui sont sous la poste, enfin où il y avait la poste, elle n'est plus là cette poste, elle n'est plus là, bon, sous l'ancienne poste, sous le coiffeur là, donc on descend au troisième étage, mais il faut les monter et les apporter quand même pas exactement là, parce que c'est plus du côté de la bibliothèque jeunesse, on avait fait une exposition en 2013 qui était liée au projet, qui a duré deux semaines et demie en collaboration en partie avec des étudiants qui étaient à l'hôtel de ville, on a d'ailleurs repris hier, il faut que j'aille les chercher, un ensemble de panneaux qu'on a remis, disons, dans l'exposition, et donc cette exposition elle est ensuite en ligne, donc les grands panneaux qu'on avait fait, qu'on peut réutiliser, elle est à la Chaux-de-Fonds par exemple, et dans deux semaines je vais intervenir à La Broie, c'est une autre exposition, celle qu'on avait faite avec la Maison d'ailleurs et le Cube Blanc dont peut-être certains se souviennent sur la bande dessinée de science-fiction, elle aussi elle circule dans les gymnases notamment, où évidemment il y a une espèce de sigle de conférenciers, et puis comme on s'ennuie beaucoup, on va faire des conférences dans ce cadre, Raphaël Baroni l'avait fait aussi, et puis un autre partenaire qui est important, parce que ça circule, disons, entre ces différents partenaires, et c'est ça que j'aurais voulu, non c'est pas seulement ça que j'aurais voulu, j'aurais voulu faire un lien avec mes origines et le statut de la bande dessinée dans le canton du Juraille, notamment le projet qu'ils avaient d'articuler au niveau de l'enseignement secondaire et de leur projet de musée qui existe mais qui n'est pas vraiment un musée, puisque vous savez qu'il y a eu les fonds, vous savez peut-être pas, qu'il y a eu les fonds Rosinski, qui sont là, Rosinski qui a tout donné à la ville de Delémont, et donc j'aurais voulu créer une sorte de réseau de circulation entre la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel chez nous, et le Jura, peut-être ce sera à venir. Pour l'instant on s'en tient à Bédéphile, Bédéphile a une revue dans laquelle les gens du Grubb, d'Alain Chaperon, Raphaël Baroni, Philippe Quenel, Alain Corbellari et quelques autres, travaillent, et donc on a une organisation aussi à l'interne autour de ce groupe, voilà un extrait, une page internet, qui nous permet aussi de rendre visibles les expositions, comme celle qui a eu lieu en ville, et donc il y a vraiment une circulation qui s'opère, je voulais terminer sur ce dont on a parlé déjà plusieurs fois, puisqu'Alain Corbellari, pour réaliser son article dans le récent ouvrage, auquel j'ai pas eu le temps de collaborer, désolé, il a beaucoup utilisé le travail qui avait été fait de rassemblement d'archives par l'archiviste Funora Folter, et donc c'est aussi sur cette base qu'on a pu inscrire ce travail-là au niveau académique, donc on est, je veux dire, il y a des vraies interactions, ils sont intervenus, quand on a donné des cours, quand on avait invité, c'est encore tout un autre projet, je ne sais pas, pas celui-là, plus c'est un projet de livre, voilà, on avait invité Juillard à un moment donné, ils sont venus dans le cadre du cours, ils ont présenté leur manière de travailler, sur la question du support, etc. Et puis, on a dit, 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 on a